Au nom du Père et du Fils ou du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en cet dimanche, troisième dimanche, après l'épiphanie, nous voyons deux miracles de Jésus-Christ, extraordinaires, un lépreux qui est guéri à l'instant et à distance, un jeune homme qui est paralytique et qui est torturé par le mal, il y a marqué malé, torturé, ça veut dire qui a mal, il a mal, il souffre atrocément, beaucoup, et qui est guéri à distance par Jésus-Christ à la demande de son Père, un centurion. Alors ce qui était intéressant ici, remarquable, il faut bien regarder, n'est-ce pas, nous sommes ici au début, les premières années de la vie publique, nous ne sommes pas à la fin. Et on a ici deux témoignages de foi extraordinaire que Saint-Pierre va seulement procurer à la fin de la troisième année. le plus important des apôtres, il va, et par ce fait il va devenir pape, il va proclamer Jésus, fils de Dieu, Dieu donc, fils de Dieu, la deuxième personne, la Sainte Trinité, Dieu. Mais c'est à la fin, parce que Jésus, quand il dit tu es Pierre, à cause de cela, tu es Pierre, à cause de la profession de ta foi, la foi que tu as reçue de Dieu, mais qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu, grâce à Dieu, je te fais chef de mon Église, pape, Pierre, mais juste après Jésus va dire je vais être livré par les prêtres, les grands prêtres, les chefs du peuple, aux païens pour être flagellés, tués, crucifiés, et après le troisième jour je vais ressusciter. Donc c'est à la fin, c'est à la fin des trois jours, des trois, pardon, des trois années de vie publique. À la troisième année, Saint Pierre est capable de dire que Jésus est Dieu. Mais ceci, c'est au début, et c'est un lépreux, finalement, qui reconnaît sa divinité. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'un païen, carrément un romain, va le traiter comme Dieu, reconnaître sa divinité. C'est extraordinaire, et Jésus va le dire, il va dire « Amenikovobis » et quand Jésus dit « Amenikovobis », je vous dis, je vous dis, en toute vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé cette foi dans toute Israël, Israël, je veux dire le peuple élu. et ça, je veux entendre, heureusement entendre, d'un païen, un romain, qui n'a pas été préparé pendant 2000 ans, qui n'a pas connu la sainteté et les prophéties des prophètes, d'un saint Ézéchiel, d'un saint Daniel, on a eu encore juste avant saint Jean-Baptiste, mais saint Jean-Baptiste est venu pour les Juifs, pas pour les Romains. On a encore une sainteté extraordinaire et ça, c'était effectivement la preuve que la foi est pour tout homme de bonne volonté. Dieu est comme le soleil qui brille toujours, mais il n'est plus que le soleil parce que le soleil, c'est un être soumis à des lois naturelles. Il ne peut faire que brûler et louir, mais Dieu peut décider s'il donne sa grâce, oui ou non. Il n'est pas obligé de donner sa grâce, mais il donne, en fait, de fait, il donne sa grâce. Il a une infinité en bonté, une bonté infinie, et il donne sa grâce à tout homme de bonne volonté. Il n'a pas obligé de le faire, il le fait librement, mais il le fait. La preuve, c'est qu'ici, un homme quelconque du peuple, un lépreux, il a la foi et encore cet homme donc romain. Alors, on va voir la foi de lépreux. Un lépreux vient et se tient, bien sûr, à distance comme il faut parce que c'était imposé par la loi et adorabat. Eh bien, adorabat, ce terme est extraordinaire parce que ça veut dire adorer, et adorer convient seulement à Dieu. Donc, il reconnaît Jésus comme Dieu. Et ensuite, ça va encore être plus fort, ça va confirmer que ce lépreux croit en sa divinité parce qu'il dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier » parce qu'un lépre était considéré comme une immondice. « Vous pouvez me purifier. Si vous voulez, alors regardez bien, soyez tentifs ce qu'il dit. Il ne dit pas comme tous les autres saints, n'est-ce pas, pour tous les autres saints, si on a demandé des miracles, on dit « Si vous voulez prier Dieu, je serai purifié. Si vous voulez prier Dieu, si vous demandez à Dieu, vous serez certainement exaucé. » Non. Si vous, vous voulez, par un seul acte de sa volonté comme à Cana, acte de volonté, Jésus fait des miracles. Et ça, c'est seulement possible pour Dieu. Seul Dieu peut faire des miracles. Nous, on peut demander que Dieu fasse des miracles, c'est comme tous les saints le font, n'est-ce pas ? Tous les saints ont fait des miracles, ça veut dire qu'ils ont imploré Dieu pour le faire. C'est Dieu qui fait des miracles. Ce n'est pas les saints qui font des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles par l'intercession des saints. Et alors ici, il dit « Si tu veux, si vous voulez, vous pouvez me... » Effectivement, extraordinaire. Et Jésus le dit « Je veux, je le veux, je le veux, soit guéri, soit purifié. » Et il est guéri en l'instant. Donc Jésus va confirmer, va confirmer sa foi, il va dire « Oui, je le veux, et voilà, tu es. » Il ne va pas dire « Maintenant, je vais prier Dieu, le Père. » Parfois, il le fait. Quand il va résister Lazare, il regarde d'abord en haut vers le ciel. Mais ça, c'est pour montrer que justement tout miracle vient de Dieu. Et alors, à ce moment-là, il agit comme homme. Parce que Jésus a deux natures. Il a deux natures. Donc il peut agir en tant qu'homme et il peut agir en tant que Dieu. Et ça dépend de la circonstance qu'est-ce qui est le meilleur pour les hommes, comment est-ce qu'il va agir. Et si il agit en tant que Dieu. Parce que l'homme a proclamé finalement, reconnu sa divinité, donc c'est magnifique que Jésus va le bénir, va le récompenser. Effectivement, tu as cru à ma divinité, eh bien, tu reçois les dons de ma divinité. Il est guéri à l'instant. Alors, c'est magnifique, n'est-ce pas, cette foi. Alors, on peut se demander comment est-ce possible qu'un seul homme, n'est-ce pas, il a cette foi dans la divinité de Jésus et que tous les autres juifs, jusqu'aux apôtres eux-mêmes et Saint-Pierre, doivent attendre jusqu'à la fin, jusqu'à la troisième année pour se reconnaître qui toit Dieu. Comment est-ce possible ? Eh bien, psychologiquement, on peut dire, oui, mais c'est parce qu'il était dans un grand problème, n'est-ce pas, la léproserie, la lèpre, c'est une maladie épouvantable, ça détruit une vie, n'est-ce pas, on ne peut plus faire carrière, on ne peut plus travailler convenablement, on est réduit, condamné à la mendicité, c'est la misère du jour et nuit, toute la vie, n'est-ce pas, c'est une misère extrême, c'est incurable, il n'y a pas de sécurité sociale, on est abandonné à la bonté des quelques personnes quand on va mendier. Alors, dans la misère, l'homme va se diriger vers Dieu, l'homme de bonne volonté, il y en a encore qui se dame, bien sûr, malheureusement, mais un homme de bonne volonté, un homme de bon sens, un homme religieux, il va se diriger vers Dieu comme seul, remède, et chercher, vous trouver, frapper, on vous donnera, eh bien, il a prié, 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 il a rencontré Jésus, voilà, il est guéri. On peut, on peut expliquer ça comme ça par l'extrémité de ces problèmes qui se dirigent vers Dieu et la même chose pour ce centurion, il est dans un grand problème, c'est son fils qui est dans les, dans les, dans une maladie épouvantable et puisque c'est par amour de son fils qu'il va chercher une solution avec tous ses moyens, il a entendu parler de Jésus, il n'hésite pas de le proclamer Dieu, de le reconnaître comme Dieu parce que lui aussi il dit non, vous ne vous êtes pas, vous ne devez pas venir chez moi, ce n'est pas nécessaire, une seule parole suffit et mon fils est guéri, ça c'est ça, le mon Dieu qui peut faire des choses pareilles. Aucun saint avant Jésus a guéri à distance, même et Saint-Élysée et Saint-Élysée sont allés tout près des malades et des morts, Élisée a ressuscité à mort mais il était venu sur place et il a prié des heures pour le ressusciter, c'est différent. Ici, le centurion traite Jésus comme Dieu, alors on admire cette foi, n'est-ce pas, qui est, et Jésus va l'admirer lui-même, il va dire Amen, 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 Dico Vobis, en toute vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé cette foi en Israël. Alors, ça c'est quand même très triste, n'est-ce pas, c'est quand même vraiment lamentable, n'est-ce pas, de voir que si peu de gens ont la foi qu'utilisent la grâce de la foi parce que tout le monde reçoit la grâce de la foi s'il est de bonne volonté. La preuve, c'est que même un étranger la reçoit, même un romain, même un païen, même un païen et Jésus est venu pour les Juifs, il est venu pour Israël, il n'a pas prêché en Asie comme Saint Paul, en Espagne comme Saint Jacques ou en Inde comme Saint Thomas ou en Égypte, en Afrique comme Saint Marc, il est resté en Palestine, il est venu pour le peuple élu, il a toute sa vie, il était là pour travailler trois ans, n'est-ce pas, il s'est occupé du peuple élu parce qu'il avait la priorité, c'était le peuple élu. Mais alors, c'est quand même lamentable, n'est-ce pas, qu'ils ont tellement fait un mauvais abus de la grâce. Je répète, la preuve que la grâce est là, c'est la même pour tout homme de volonté, même un simple homme, un lépreux, n'est-ce pas, et même un étranger, n'est-ce pas, il reçoit la grâce à la fois parce qu'il y a de bonne volonté. ça veut dire que tout homme de bonne volonté peut la recevoir. Et surtout, les juifs, parce que Jésus va lui dire même, vous êtes les fils, les fils du règne, les fils du règne, du règne des cieux, parce que Jésus dit convertissez-vous parce que le règne des cieux est proche. Et les fils du règne, ceux qui sont vraiment appelés pour régner dans ce règne, en premier, les fils, eh bien, ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'il faut. Un fils reçoit tout l'héritage du Père. Tout ce qu'il faut, premièrement, la foi. Ils ont la foi, ils ont reçu la foi, mais ils ont rejeté. Ils ont rejeté, ils seront rejetés dans les... Puisqu'ils ont rejeté la foi, ils seront rejetés eux-mêmes. Ils seront rejetés dans les ténèbres extérieures, donc l'enfer. L'enfer, ça veut dire qu'ils ont vraiment péché parce que personne mérite l'enfer s'il n'y a pas une coulpe personnelle avec plein de connaissances et plein de volonté parce que c'est ça la définition du péché mortel, une matière grave, plein de connaissances et plein de volonté libre. Et obstination jusqu'à la fin, alors ça mérite l'enfer. Si Jésus dit vous méritez l'enfer, vous serez jetés dans les extérieurs, des ténèbres extérieures, c'est qu'ils correspondent à ces quatre conditions, qu'ils savent très bien qu'il est Dieu, qu'ils ont la foi, qu'ils ont reçu, mais la rejettent, qu'ils la rejettent librement, totalement librement, et que c'est une matière grave, et qu'ils s'obstinent jusqu'à la fin. C'est la preuve ? Parce que sinon, Dieu est incapable de les mettre dans l'enfer. Dieu n'est pas seulement bon, il est bonté, il est justice. Ce serait injuste, n'est-ce pas, de punir des personnes pour l'éternité quand ils n'ont rien fait, ou c'était à peu près, ce n'était pas vraiment, c'était une excitation, ce n'était pas une connaissance totale. Non. Ça, c'est la preuve qu'ils avaient la totale connaissance qu'il était Dieu, n'est-ce pas, qu'il était le Messie, et qu'ils l'ont rejeté avec plein connaissance. C'est la preuve. C'est la preuve aussi que tout le monde reçoit la grâce, la grâce et la foi, même c'est étranger. Alors, quelle magnifique foi, n'est-ce pas. Alors, ce n'est pas extraordinaire. Oui, de fait, c'est extraordinaire, mais pas de droit. De droit, ce n'est pas extraordinaire de réagir comme ce lépreux et ce centurion. C'est tout à fait normal. C'est l'attitude normale d'un homme normal devant un Dieu normal. Devant un Dieu normal, c'est-à-dire le Dieu qui existe vraiment, le palais des faux dieux, mais le Dieu normal, ça veut dire Dieu, le vrai Dieu, créateur du ciel de la terre qui s'est manifesté par Jésus-Christ. C'est une attitude normale au vrai Dieu, n'est-ce pas, envers Dieu, le traitant comme Dieu. C'est une attitude totalement, Jésus va le dire, aimer le bon Dieu, aimer Dieu avec toute sa force. Ce n'est pas question d'extraordinaire, ce n'est pas pour des gens qui veulent faire un extra, qui veulent devenir saints et les autres, il y a des gens normaux et puis des gens anormaux, enfin extraordinaires et qui veulent devenir des saints. Je répète, de fait, ils sont peut-être extraordinaires et exceptionnels, mais pas de droit. Pas de droit. Parce que tout le monde a la grâce, n'est-ce pas ? Tout le monde a une volonté libre. Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout si on va encore le comparer avec les apôtres et ses amies, ses soi-disant meilleurs amis. Je répète, les apôtres eux-mêmes ne sont pas capables, il y en a un seul qui est capable après trois ans, et ici, ça arrive au début, il y a un lépreux et un romain qui est capable de reconnaître Jésus comme Dieu, mais les apôtres et Pierre doivent attendre jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? Trois ans après, il va dire, oui, vous êtes le fils de Dieu vivant. Alors Jésus va le nommer pape. Et encore, va-t-il encore pécher après parce qu'il va dire à Jésus ce qu'il va faire et pas à faire. Il dit, vous ne devez pas aller à Jérusalem, il ne faut pas vous le laisser crucifier. Jésus va dire, derrière moi, Satan, contre celui qui vient nommer Pierre, direz-moi Satan. Quelle misère, n'est-ce pas ? Après, bien sûr, il va se convertir solieusement, il va devenir un saint, mais après combien d'efforts, combien de temps, Jésus a dit, vous êtes vraiment lent de compréhension, vous êtes incrédule, incrédule, homme de petite foi, il va les reprocher, et s'il le reproche, c'est juste, c'est la justice et la bonté qu'ils reprochent, ça veut dire qu'ils méritent, qu'ils ont besoin pour avancer. Chers fidèles, quelles leçons pour nous, n'est-ce pas ? Quelles leçons devons-nous tirer ? Eh bien, nous devons être comme ce lépreux et comme ce romain, mais je dirais sans la misère. Bien sûr, je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger, je ne peux pas dire que c'est par leur misère qu'ils ont cette foi. C'est possible, il y a beaucoup de gens en besoin de misère pour venir à Dieu. Pendant la guerre, les églises étaient pleines. Voilà. Et maintenant, vous voyez comme elle s'est remplie, l'église. Il y a 15 personnes dans la basilique de Koukowberg, qui est si grande comme un terrain de football. Il y a 15 personnes. Bien sûr, c'est la réglementation de la COVID, mais si les gens étaient vraiment aimés Dieu, aimés la religion, ils auraient protesté en masse. mais nous, on laisse faire. Ça nous arrange, c'est comme si ça l'arrange qu'ils n'ont pas de messe le dimanche. En plus, c'est encore une messe nouvelle, nos vous ordos, donc ça ne vaut même pas la peine. Mais ça, ils ne se rendent pas compte. Donc, quelle misère. Donc, quelle misère, n'est-ce pas, les gens sont tombés. Et quelle est la fin ? Eh bien, ils risquent l'enfer. Jésus en parle et il dit la vérité, il ne peut pas mentir. Quelle misère les Juifs ont risqué, n'est-ce pas, ont subi lors de la punition pour le rejeter, pour ne pas reconnaître comme Dieu et pour même le tuer. Ce sera la destruction de Jérusalem. Ce sera, Jésus dit, c'est une souffrance à Jérusalem, ils ont eu une souffrance lors de la destruction qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine et qui n'agissera jamais. Oui, chers fidèles, un exemple extraordinaire, enfin, de fait, mais un exemple de la normalité que tout homme devait être comme ça, n'est-ce pas. Tout homme a tout ce qu'il faut pour se comporter comme ça l'épreuve. De reconnaître Jésus et sa divinité, ce n'est pas difficile, on a la grâce. Mais pour ça, il faut l'humilité, il faut quelques vertus, bien sûr. Il faut mortifier son propre égo, n'est-ce pas. Il y a des gens qui ont un égo de soi-même, une idée de soi-même qui est extraordinaire, n'est-ce pas. Alors, ils ont une idée de Dieu très lointaine, mais eux, leur égo, ça c'est quelque chose, leur talent, ce qu'ils pêchent, ce qu'ils font, voilà. Incroyable. Eh bien, ils vont voir combien loin ils vont arriver avec leur égo. ce n'est pas leur égo qui va leur donner le ciel, au contraire. Donc, c'est l'humilité, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance en vérité de ce qu'est Dieu qui va nous mériter le ciel. La reconnaissance de Dieu en tant que Dieu, c'est ça, voilà. La reconnaissance de Dieu en tant que Dieu. Voilà, chers fidèles, essayons de comprendre cette foi, n'est-ce pas, que les lépreux ont eu, n'est-ce pas, et cette foi du Saint-Orient pour l'imiter en tant que possible. Demandons à la Sainte Vierge pour garder cette foi un enfant de Marie ne périt pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Vierge